Donc, on va maintenant décider, donc on a, donc ça c'est le vecteur déplacement élémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais dessiner mon repère. Ça, c'est l'origine O, l'axe OX, l'axe OY, l'axe OZ. Donc, j'ai un point dans l'espace, un point M. Je peux le repérer par ses coordonnées cartésiennes, XY7. Donc, la projection orthogonale sur le plan X, sur le plan X, OY, me donne un petit point M. Eh bien, j'obtiens ce vecteur OM. Donc, si je trace la parallèle avec l'axe OX, l'intersection avec l'axe OY, me donne petit y. Donc, bien sûr, la parallèle avec l'axe OY me donne, bon, cette intersection, c'est petit x. Je trace la parallèle avec ce OM-là, qui passe par grand M, l'intersection avec l'axe OZ, c'est petit z. Voilà, donc j'ai pu repérer mon point. Je le coince, je le coince, je l'emprisonne. Je l'emprisonne avec XY7. Donc, M, X, Y, Z. Donc, j'ai là le vecteur position OM, le vecteur position de M, bon, qui est hors M. Donc, M, c'est la projection orthogonale de grand M dans le plan X, O, Y. Donc, voyez-vous que O grand M est égal. En utilisant la relation de Charles, on trouve que c'est O petit M plus petit M grand M. O petit M plus petit M grand M. Oui, donc, en fait, on va un petit peu détailler tout ça pour bien comprendre. Donc, le cas de O petit M. O petit M est égal. Et bien, donc, bien sûr, bon, je vais représenter la base cartésienne. En fait, notez cela, s'il vous plaît. La base cartésienne, on peut la représenter là où on veut. Là où on veut. Là où on veut. Mais par commodité, et souvent, et par habitude, on la représente au centre, au haut. Mais ne croyez pas que c'est obligatoire de la représenter là. Donc, I, J, K. On peut la représenter où on veut. On peut la représenter où on veut. Donc, pardonnez-moi. Donc, comme j'ai dit, on peut la représenter où on veut notre base cartésienne. Donc, O, I, J, K. Donc, O petit M est égal. Donc, qu'est-ce que je veux là? Eh bien, je veux... Donc, on sait juste que O grand M est égal à X suivant I plus Y suivant J plus Z suivant K. Mais pourquoi? On va le démontrer. S'il vous plaît, voyez O petit M. Je veux la composante de O petit M suivant I et suivant J. Je vais utiliser le produit scalaire. Donc, si je veux la composante de O M suivant I, qu'est-ce que je fais? Je fais O M scalaire I. Si je veux la composante du vecteur O M suivant le vecteur unitaire I, je fais O M scalaire I. Donc, je vais faire O M scalaire I. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, c'est la norme de O M fois la norme de I fois cosinus de l'angle entre O M et I. Je peux l'appeler par exemple phi, cosinus phi. Donc, ça va me donner O M. O M, la norme de I est égale à 1 parce que c'est un vecteur unitaire, donc ça me donne O M cosinus phi. Voyez-vous bien, s'il vous plaît. O M cosinus phi, c'est exactement cette distance X. est égale à X. Bon, il suffit d'utiliser le côté adjacent sur l'hypoténus. Bon, je vous laisse vérifier ça. Bien sûr, c'est ça. Donc, maintenant, je veux la composante de O M suivant J. Je vais faire la composante de O petit M suivant J. Je vais faire, oui, oui, je vais faire O M scalaire J. Donc, O M scalaire J est égale à la norme de O M fois la norme de J fois le cosinus de l'angle entre O M et J. Et cet angle-là, c'est cet angle. Cet angle est égale à pi sur 2 moins phi cosinus pi sur 2 moins phi. Or, cosinus pi sur 2 moins phi est égale à sinus phi. Donc, est égale à sinus phi. C'est-à-dire, bon, J, c'est un vecteur militaire. C'est-à-dire que sa norme est égale à 1. Donc, la norme de O M, c'est O M sinus phi. Eh bien, figurez-vous que O M sinus phi, c'est exactement cette distance-là Y. En fait, il suffit d'utiliser la jaconte sur l'hypoténuse. Bien sûr, ça, c'est aussi long que phi. Donc, O M sinus phi. Eh bien, je trouvais la composante de O M suivant J et suivant I. C'est-à-dire que O M est égale à O M cosinus phi suivant I plus O M sinus phi suivant J. Comme j'ai dit, puisque O M cosinus phi est égale à X, donc, est égale à X suivant I plus Y suivant J. Pour ce qui concerne petit M grand M, petit M grand M est égale à CM petit M. Il est bien clair que c'est Z suivant K. Voilà, c'est bien clair. Est égale à Z suivant K. Et voilà, donc, O grand M est égale à X suivant I plus Y suivant J plus Z suivant K. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, voilà, donc, je vais ajouter une remarque. Donc, remarque. Si X, Y et Z dépendent du temps, si X, Y et Z dépendent du temps, alors X de T, Y de T et Z de T sont les équations horaires du mouvement. Alors, X de T, Y de T, Z de T sont les équations horaires du mouvement. Voilà. Donc, si on vous demande de donner les équations horaires du mouvement, il suffit de donner X de T, Y de T et Z de T. Donc, notez aussi que X, il est compris entre moins l'infini et plus l'infini, Y est compris entre moins l'infini et plus l'infini, Z compris entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, c'est ça, j'ai moins l'infini, plus l'infini, plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, quelque chose. Moins l'infini, c'est quelque chose, bon, en physique, moins l'infini, c'est quelque chose de très grande en valeur absolue. Plus l'infini, c'est quelque chose de très, très, très grande en physique. Par exemple, en optique, 3 kilomètres, c'est de l'infini. En optique géométrique, par exemple. Voilà. Donc, voilà, c'est tout à peu près pour les coordonnées cartésiennes. Donc, ce qui est très important, c'est ce qu'on a fait. On a fait le plus important. Bon, j'espère que c'est bien clair. Je vous conseille, bien sûr, de rechercher encore à propos de ces coordonnées. Donc, j'espère que si vous voyez ça, vous allez encore comprendre plus de détails sur les coordonnées cartésiennes. Donc, après, on va voir les coordonnées cylindriques.